bonjour 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 tout le monde c'est la troisième fois que je reprends cette capsule vidéo là parce que il y a eu un écran noir j'étais pas présent donc j'ai pas pensé donc il est 17h55 le 13 avril 2024 je reprends au complet cette capsule vidéo là c'est un enregistrement qui vient de la France qui dure environ six minutes ça porte le titre de soumission l'explication elle est extraordinaire et quand j'ai écouté cet enregistrement là j'ai enchaîné avec un document qui concerne le directeur de l'état civil et la fiction de notre existence de personne physique et de personne morale avec l'explication comme quoi nous possédons deux vies une vie naturelle qui n'est pas titulaire de droit qui n'est pas sujet à l'obligation de débiteur et une vie artificielle qui elle elle est sujet de droit elle est assujettie à l'obligation de débiteur donc elle a le droit à un compte de banque et aussitôt vous avez un niveau de sens social en droit en démocratie en économie vous n'avez pas de d'existence vivante vous devenez inanimé vous existez mais vous êtes inanimé ça prend tout simplement la nature humaine qui n'est pas titulaire de droit qui n'est pas sujet à l'obligation de débiteur mais qui par son certificat de baptême peut prêter serment sans nom de famille le nom de famille c'est immobile c'est inanimé ça regroupe plusieurs personnes c'est corporatif comme disait si bien madame Langteau le docteur Langteau elle a bien expliqué cette chose là donc vous savez que au canada ici il y a l'article 18 de 1875 à l'acte de l'amérique du nord britannique a tout simplement invalidé l'application de l'immunité de l'impunité des privilèges et des droits de la monarchie constitutionnelle de la chambre des communes du royaume uni de la chambre des lords spirituels et temporels du royaume uni elle a tout simplement annulé si on voulait si on veut ou à invalider les privilèges autorité et immunité du royaume uni des dirigeants du royaume uni de la grande bretagne et de l'irlande ainsi que la religion chrétienne qui prévaut si vous voulez et qui prévalait aussi à cette époque là en angleterre au royaume unis et en irlande vous savez qu'en irlande il y a eu toujours des problèmes entre les catholiques et les protestants mais pourtant c'est le même dieu c'est jésus-christ donc je sais pas qui se met allé de créer des chicanes entre les catholiques et les protestants mais ça c'est une autre histoire donc n'oubliez pas qu'ici au canada depuis la dévolution de sa majesté l'âne élisabeth 2 en 1985 par brian mulroney au chapitre de loi p1 de la loi du parlement du canada et la dévolution de la couronne a été transmise si on veut à un souverain anonyme qui n'est pas de famille royale qui n'a pas d'identité comme tel ne s'est jamais identifié alors que la loi o1 du fédéral obligeait par dévolution de la couronne de nommer immédiatement le nom du nouveau roi ou de la nouvelle reine pour continuer la monarchie au canada ça s'est jamais fait depuis 1985 depuis que brian mulroney a fait adopter la dévolution de la couronne et pour le québec il y a eu la dévolution de sa majesté du chef du québec le 4 juin 2021 donc ça veut dire que le québec avait un monarque dont je n'ai jamais connu le nom je sais pas quel est le nom du monarque au québec il ne remplaçait pas la reine élisabeth 2 puisque il y a eu d'évolution en 2021 alors qu'il y avait eu d'évolution de sa majesté la reine élisabeth 2 en 1985 par brian mulroney ici c'est sylvien roi et carl gauthier son attaché politique qui était candidat indépendant qui a été député indépendant dans bonne aventure qui ont fait passer une pétition qui ont eu 2323 signataires pour faire adopter la dévolution de sa majesté du chef du québec et encore là on n'a pas le nom de nouveau souverain au québec depuis 2021 et on ne sait pas depuis quand existe le souverain du québec qui a passé par la dévolution de sa majesté du chef du québec à un autre souverain dont on connaît pas l'identité absolument rien de ça donc c'est pas plus compliqué que ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on commence immédiatement et je vais revenir pour aujourd'hui le 11 avril 2024 il est 18 à 41 je vais vous faire entendre cette capsule vidéo là qui dure cinq minutes 19 secondes et je vais enchaîner ensuite de ça avec une autre capsule vidéo qui complète cette capsule vidéo là qui est vraiment extraordinaire sur la question d'identité la corporation le fait que la nature humaine qui est une vie naturelle est complètement parallèle à la vie artificielle qui est la vie civile et la mort civile alors qu'est ce qui est naturel c'est la vie naturelle et la mort naturelle donc on commence immédiatement la finition depuis des décennies les états ont fait en sorte de nous cacher notre véritable identité nous sommes des êtres vivants mais libres et souverains petit à petit nous avons léqué notre pouvoir à une entité extérieure en argant que c'est pour notre bien personne s'en est soucié c'est passé comme une lettre à la poste néanmoins la vérité finit par jaillir des voix se sont levées pour dénoncer la supercherie les conséquences quelques années plus tard sont nombreuses il suffit de regarder le système de santé la justice le service public etc tous ont été privatisés qu'est ce que ça veut dire ça signifie que les états sont devenus des entreprises privées voici quelques exemples pour la france ce que l'on appelle pays n'est rien d'autre qu'une entreprise nommée république française présidence numéro de ciré 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 depuis le 16 janvier 1946 pour la belgique l'entreprise privée appelée état belge est enregistré à la bc au numéro 0 0 252 points 796 points 351 depuis le 7 février 1831 dont la constitution belge le 7 février 1831 à la même date si on comprend clairement qu'elle a été construite artificiellement la suisse est enregistrée comme une compagnie le 24 février 1993 numéro 0 449 point 309 point 542 la confédération suisse à bruxelles numéro 0 550 point 646 point 531 depuis le 18 février 2014 en effet vous êtes inscrit dans une entreprise privée par le savoir par le biais de votre et je vais enchaîner ici le québec est enregistré au registreur des entreprises de revenus québec sous le numéro 88 13 81 8000 le ministère de la justice du québec est enregistré lui ici au registreur des entreprises de revenus québec sous le numéro 88 13 81 2 2 2 2 2 2 7 donc ça c'est le ministère de la justice et la division 13 81 c'est une division québec alors que la division 31 85 c'est une division fédérale c'est une division fédérale et pour ce qui est de la division fédérale et elle est aussi à la direction à la direction du directeur de l'état civile du québec qui est une juridiction fédérale donc qui est une juridiction qui se trouve à porter le numéro 88 31 85 8 1 1 1 donc on s'aperçoit que automatiquement on peut aller même plus loin que ça parce que ici la chambre des communes du canada est enregistrée au registreur des entreprises de revenus québec sous le numéro 88 16 15 67 47 le sénat canadien est enregistré au bureau du registreur des entreprises de revenus québec sous le numéro 88 31 85 64 61 et puis je peux aller même un petit peu plus loin là-dessus mais je crois qu'on va continuer quand même avec cette information-là puis je vais aller plus loin tantôt tracte de défense dès la naissance l'état a extorté votre nom le nom ne vous appartient pas il appartient au gouvernement du coup vous êtes morné vous vous retrouvez sans nom l'état vous a attribué une personne fictive juridique qui porte le même nom et prénom en lettres capitales c'est facile à vérifier il suffit de jeter un coup d'oeil à votre pièce d'identité passeport permis de conduire comptes bancaires etc comment ça marche pour qu'un état puisse vous souvoyer de l'argent à votre insu il fallait créer une personne fictive juridique sur laquelle s'appeler pour ce faire ils ont créé un acte de naissance portant votre prénom et votre nom en lettres capitales qui est la propriété de la société appelée république française présidence selon état en effet un contrat ne peut se faire qu'avec un rapport d'égalité une société ne peut pas contracter avec un être vivant sous la construction juridique fictive afin que votre identité devienne contractuelle et ainsi vous soudoyez de l'argent sans votre consentement le titre suivi du prénom et du nom est un moyen de vous tromper exemple monsieur jean petit tout en majuscule jean petit le nom de famille en majuscule monsieur jean petit avec le titre et le reste en minuscule ce sont des façons d'écrire la personne fictive juridique or si on devait l'écrire en minuscule sans le titre et vous savez que le nom de famille c'est le nom qui porte la date de naissance mais jamais ils ne pourront se procurer l'heure et la minute de naissance d'un nom de famille parce que ça regroupe beaucoup de personnes et c'est une seule naissance quand on dit monsieur normandin ou monsieur landry ou monsieur madame marois ou monsieur bouchard c'est le nom de famille vous comprenez ainsi de suite jean petit alors cette personne n'existe pas pour l'état alias l'entreprise c'est donc votre vrai prénom et nom de famille depuis tout ce temps personne ne s'est posé la question pourquoi sur mon passeport il est noté ce document reste la propriété de l'état pourquoi au dos de votre pièce d'identité j'ai une autre signature tout simplement ce n'est pas vous c'est une personne fictive juridique de l'état c'est ainsi qu'il obtient la personne fictive on appelle ça une personne judiciaire parce que le synonyme de judiciaire c'est illégal et non conventionnel c'est dans le dictionnaire de droits québécois et canadiens de maître hubert reed soumission du peuple clairement c'est une violation de l'article 4 des droits de l'homme en croyant bien faire vous vous soumettez à toutes les injonctions qui vous sont imposées les gendarmes les policiers huissiers de justice et ce en toute illégalité vous n'avez souscrit à aucun contrat sauf par tromperie et manipulation sans votre consentement heureusement il ya des solutions pour se libérer mais cela nécessite une démarche de votre part comment devenir libre tout d'abord il faut créer un acte de naissance portant votre vrai prénom et non sans le titre afin de revendiquer votre existence le site clc international français www.clcfr.com permet de vous enregistrer gratuitement et ainsi créer un certificat de naissance reconnu dès que vous serez dans la base de données vous confirmerez votre existence en tant qu'être libre et vivant puis revendiquer le nom fictif créé par l'état en tant que propriétaire du nom enfin remplissez la déclaration souveraine ces trois documents permettent de contester toutes les injonctions illégales à votre égard ça c'est quelque chose c'est une erreur ça qui s'est produit là s'est ajouté directement donc je vais maintenant vous faire entendre une continuité de justement ce vidéo là c'est cet audio là c'est un ajustement audio j'espère que ça va être correct on va voir exactement ce qu'il y en est nous sommes désolés du délai d'attente nous vous informons que vous pouvez également déposer votre programme via internet pour plus d'informations nous vous invitons à consulter la section pour nous donc ça se trouve à être eux ils prennent ça pour une plainte c'est pas une plainte c'est tout simplement une demande de correction il n'y a pas de plainte je m'adresse au directeur de l'état civil du Québec et la conversation comme telle n'est pas une plainte mais tout simplement une correction donc la vie civile est devenue donc depuis 1952 la personne physique existe c'est un être exactement inanimé donc la direction des plaintes et des relations avec le client est ce que les plaintes formulées à l'égard du ministère reçoivent toute l'attention relative et à l'adresse et par le 114 de l'emploi et de la secrétaire de l'emploi donc on arrive bonjour bonjour est ce que je suis dans le bon département j'ai téléphoné pour le bureau du directeur de l'état civil et c'est exactement le ministère de l'emploi et de la solidarité sociale est ce que j'ai fait un erreur ? vous êtes au service des plaintes et vous avez une plainte concernant le directeur de l'état civil est ce que c'est pour une plainte que vous appelez ? non c'est pas nécessairement une plainte c'est une correction c'est pas nécessairement une plainte c'est une correction c'est parce que ce qui est arrivé c'est que l'adresse civique qui date de 2003 et 2006 n'a jamais été remplacé qu'on est rendu en 2024 et même que le directeur de l'état civil c'était Renaud Bernier a retourné un chèque de 139 dollars pour ne pas remplir son mandat et remplacer ou corriger si vous voulez la nouvelle adresse qui est le 114 boulevard des vétérans à Cowanville à l'époque c'était le c'est le 6181 rue de la Mayonne à Ville d'Anjou et sur le certif connaissance c'est toujours le 6181 rue de la Mayonne Ville d'Anjou j'ai demandé qu'il remplace les adresses par le 114 boulevard des vétérans à Cowanville J2K 3B9 ça n'a jamais été fait il a été peigné pour ça et pourtant à la poste il avait adressé son chèque de remboursement au 114 boulevard des vétérans à Cowanville donc l'étant donné qu'il y a une question d'identité ce n'est pas une plainte je ne peux pas mettre ça dans la catégorie des plaintes je n'ai pas à me plaindre contre le directeur de l'état civil vous comprenez ? plutôt c'est supérieur et ils sont supérieurs à lui ça se trouve à être le ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale et entre autres il y a une personne qui est très très responsable dans ces dossiers-là c'est madame Caroline Drouin qui est au ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale en même temps parce qu'on se trouve à avoir deux numéros d'entreprise dans tous ces dossiers-là il y a un numéro, attendez un petit peu, je l'avais ici pour ce qui est de Caroline Drouin il y a la division 3185 qui est une division fédérale je trouve le numéro 88 3185 8111 ça se trouve à être le directeur de l'état civil si on veut qui est une juridiction fédérale même si c'est le directeur de l'état civil du Québec alors que pour ce qui est du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale ça se trouve à être la division Québec c'est une division 1381 donc c'est le 88 1381 25 08 et ça concerne Caroline Drouin maître Caroline Drouin pour les deux inscriptions d'entreprise si vous voulez vous comprenez ? donc ça serait de demander une correction et là c'est quand même important parce que étant donné pour rétablir le fonctionnement du certificat de naissance je dirais simplement étant donné que les prénoms ou le prénom ou tout ce qu'on appelle prénom est devenu tout simplement une arnaque si vous voulez d'une certaine façon parce qu'il se trouve à utiliser n'importe quel prénom qui se trouve à être un nom de baptême vous comprenez ? un nom de baptême ce n'est pas un prénom un prénom ça se trouve à être l'alliance ou autrement dit le nom de famille alors qu'un nom de famille c'est un groupe de toutes les cultures, toutes les races le genre masculin comme féminin même si on dit monsieur, madame ou mademoiselle ça n'a pas de rapport parce qu'un nom de famille ça reste un groupe de personnes alors qu'un prénom en droit c'est un alliance c'est autrement dit donc si c'est Alain ou Pilaire ça ne peut pas être plus qu'une personne c'est un nickname je trouve le même numéro d'inscription je trouve le même numéro d'inscription parce que je sais que vous m'enregistrez et je pense que c'est important que vous soyez au courant c'est le 1 1951 04 149 844 et sur le talon souche du certificat de naissance j'ai un talon souche en 2003 qui était au nom de Jacques Normandais avec un G majuscule et un M majuscule et puis le reste c'est les lettres manuscules et en 2006 ça a été ça n'a pas été remplacé ils ont ajouté Jacques Antoine avec un trait d'union mais ici sur le certificat de naissance ils n'ont pas mis le trait d'union et quand on ne met pas le trait d'union on ne peut pas mettre la leurre et la manoeuvre de naissance vous comprenez ? parce que ça se trouve à être deux individus différents il y en a un c'est Jean l'autre c'est Antoine par contre il y a quand même deux certificats si on veut qui se trouve à être comment je peux dire on appelle ça un volet trésorier ça se trouve à être une propriété de l'Etat ça a une valeur ben à cette époque-là parce que les valeurs ont augmenté c'est certain on est rendu en 2024 en 2003 c'était environ 5,312,000 et en 2006 pour Jacques Antoine c'était 7,734,000 mais ça ne change pas la partie supérieure où il y a un seul numéro d'inscription c'est le 1,195104,149,844 et le 149,844 ça se trouve à être l'enregistrement de déclaration de naissance vivante donc c'est la forme 1D étant donné que Normandé ce Normandé-là est né en 1951 le 13 juin c'était écrit simplement dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante qu'un citoyen canadien ou américain ne mirasse nos peuples donc ça rejoint les articles 374, 383, 384 du code civil du bas Canada de 1816 et aujourd'hui c'est les articles 899 à 907 du nouveau code civil de 1991 mais en 1971 il y a eu le chapitre 84 qui se trouvait à créer l'article 1 du code civil à l'article 18 de ce chapitre 84 là qui disait que l'être humain possède la personnalité juridique et leur plan de licence les lois civiles sauf que... Si je comprends bien votre point c'était pas par rapport à l'adresse ? C'est pas un autre adresse il faut enlever tous les pleins noms parce que c'est seulement le nom moi je suis toujours dans les réunions et ils ont utilisé ils se trouvent à avoir en acquis si on veut les juges ou les avocats et ce que je vous dis là madame il faut que ça reste confidentiel vous comprenez ? Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui a rendu public on n'est pas une société qui doit connaître ces choses-là et c'est tous les avocats qui sont à réalisation de l'état civil c'est des avocats membres du... de Renu-Québec qui travaillent pour Renu-Québec vous comprenez ? donc... ici avec Gabriel Lepinard en 2006 et en 2003 il se trouvait à avoir Jacques Saint-Laurent le 5... c'est ça... le 5 du 6e mois en 2003 et puis les prénoms superposés sans prévision, sans rien c'est quatre individus c'est écrit Georges-Joseph-Pierre-Antoine c'est seulement le Talon-Souche le Talon-Souche dans le bas où... le Talon-Souche est en réversion si on regarde l'adresse et en 2003 c'était le 4181 rue de la Marion en Anjou, Québec H1M1T4 et... si on regarde en 2006 ben ça se trouve à... ils ont rajouté... ils n'ont pas à canceller... ils ont rajouté Jacques-Antoine l'Allemandier Jacques-Antoine sans prévision et puis c'est H1M1T4 puis c'est en réversion et le certificat... ça c'est le chèque c'est l'argent tout simplement donc le chèque pour Jacques-Antoine ça se trouve à être le TUSC très bien en rue comme Benoît 57.07.35 ça c'est en 2006 alors que... mais ça ça reste entre vous et moi là ou votre patron là et on est dans la maison et je suis courant Monsieur, pour les détails plus spécifiques je pense que je vais laisser mon directeur le directeur d'état civil un responsable du directeur d'état civil vous rappeler parce que... il me rappellera pas parce que cette identité là les pièces vous appartiennent ça ça n'appartient pas à celui qui vous parle ou à son représentant ou à qui que ce soit le certificat de naissance c'est un dossier premièrement c'est la portion fédérale justement par les numéros d'inscription que je vous ai donné tantôt il y en a un c'est la division 31 85 avec Caroline Drouin puis l'autre c'est la division 13 81 qui se trouve être le ministère de l'Emploi et de l'Institut et de l'État 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 encore Caroline Drouin qui est avocate qui se trouve être au conseil d'administration de ces entreprises là vous comprenez ? je vais vous dire franchement là si ça fait que j'avais pas le choix de retirer de la liste électorale Jacques, Jacques-Antoine Jacques, Joseph, Pierre, Antoine et tout ça et ici on a avisé quand même parce que je voulais pas aviser immédiatement notre députée ici Isabelle Charlet pour pas mettre la liste bille avec l'élection au Canada elle est ça au Québec parce que ça ressemble pas aux élections au Canada ça le fédéral c'est complètement indépendant le Québec c'est le Québec et le fédéral c'est le fédéral puis par contre le Québec agit au fédéral par la division 31-85 et la division 31-85 la cour de l'appel est enregistrée sous cette division-là 30-85 mais ils ont enlevé tant qu'ils ont vu que j'étais au courant que c'était une entreprise qui n'appartenait pas à la ronde et tout ça parce que moi je suis assommenté depuis des mille rails au bureau de William F. Pantley à Ottawa et quand ils ont simplement étampé quand William F. Pantley a enregistré l'étendre sur la sermentation que j'avais signé sans nom de famille c'est seulement par un nom de bataille Joseph Jean-Antoine Pierre avec une préunion quand il a imposé son sceau il a paratré son sceau automatiquement la sermentation était là parce qu'un nom de famille ça ne peut pas s'assermenter et ça ne se baptise pas un nom de famille donc je continue là-dessus parce que vous savez que le nom de famille quand j'ai rempli à la formule c'est à dire c'est par la loi O1 du fédéral la loi sur les assermentations sur les serments d'allégeance c'était écrit à l'article 2 que la loi sur la citoyenneté canadienne ne s'applique plus ainsi que la loi constitutionnelle de 1867 à 1982 ne s'applique plus non plus et quand j'ai prêté serment c'est certain que j'avais vu ça mais je ne pouvais pas l'enlever ça prenait le sceau quand même du sous-ministre de la justice William F. Pentney qui aujourd'hui est juge de la cour fédérale à Ottawa et ce qui est arrivé c'est que étant donné que suite à la à l'étendre qui se trouvaient à avoir à introduire à l'intérieur du document en question avec et parapher par comment je peux dire donc passer l'être simplement une signature si vous voulez donc automatiquement c'est devenu ma pièce d'identité c'est d'une certaine façon et je me suis placé comme quelqu'un qui se trouve à assurer ou à protéger les intérêts de sa majesté de tous ses successeurs et héritiers et quand j'ai fait ça suite à ça j'ai biffé le fait que la loi sur la citoyenneté ne s'appliquait pas ne s'applique plus malgré mon assurmentation j'ai biffé ça parce que je reste citoyen canadien et j'ai biffé le fait que où c'était écrit que la constitution du Canada de 1867 ne s'applique plus bon bien j'ai biffé ça aussi donc je reste avec la constitution du Canada de 1867 qui qui ne fonctionne plus depuis l'article 18 de 1875 l'article 18 de 1875 parlait ah oui au fait je veux quand même faire une remarque là-dessus c'est que quand j'ai prêté serment le 23 août 2013 au bureau de William F. Pentney la loi sur la souveraineté ne s'applique plus ainsi que la loi constitutionnelle du Canada de 1867 et même si depuis l'article 18 de 1867 cet article 18 là de l'acte de l'Amérique du Nord britannique supprimait carrément les devoirs la suprématie ainsi les immunités les privilèges et la souveraineté de la monarchie constitutionnelle britannique ainsi que du Royaume-Uni de l'Irlande de Grande-Bretagne et c'est quand même le Canada mais ça fait rien étant donné qu'ils ont toujours continué à travailler mais sur improvisation en utilisant tout simplement la constitution du Canada comme un brouillon comme un mémoire si on veut sur lequel une recette si vous voulez c'est une recette administrative pour dire ou indiquer au gouvernement comment fonctionner dans un pays qui n'est pas un pays puis comment fonctionner comme un pays dans un pays qui n'a jamais été un pays depuis 1875 qu'on appelle le Canada mais on peut pas toucher la terre c'est impossible ça ne se fait pas il n'y a pas question de faire ça non plus la seule chose qu'il y a c'est que moi étant donné qu'ils l'ont mis dans la loi en 1985 dans la loi O1 dans laquelle la loi sur la citoyenneté canadienne ne s'applique plus puis la loi sur la citoyenneté canadienne dans la formule D numéro 149 844 du ministère de la santé publique ce document-là ce formulaire-là il est bien écrit à l'intérieur du formulaire qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple donc nous sommes devenus une fiction comme le disait la dame au début quand on a commencé à parler de ça donc je continue justement de tous les articles de l'immunité de la des privilèges et des immunités de tous les hauts gouvernants de la reine de sa majesté la reine et tout ça et ça a été tout simplement modifié par le parlement du Canada ici et à la fin c'était écrit en fonction de l'application de la présente loi et cette phrase-là ils l'ont effacée donc à partir de 1875 la loi constitutionnelle de 1877 ne s'appliquait plus c'est fini donc on continue à la fin j'ai trouvé ça à la cour ça fait 30 ans que je fais ça puis je suis pas là pour défermer le système mais pas du tout c'est mon seul moyen de subsistance c'est le certificat de naissance c'est pas compliqué puis c'est le même pour tout le monde pour vous comme pour tout le monde on peut pas défaire ça mais il faut en discuter et étant donné que je me suis rendu compte que personne n'est au courant de ça sauf certains avocats certains juges et les notaires normalement les notaires sont au courant le notaire lander ils étaient au courant de ça puis j'ai des notaires qui sont au courant de ça sauf que mon avis franchement ça laisse je suis contre les droits sur la confidentialité parce que c'est le gouvernement qui veut garder la confidentialité alors que les individus les particuliers si on veut ou les individus c'est à lui à décider si on peut rendre public ou si on voit tout à fait vous savez que la fameuse confidentialité comme on dit c'est quelque chose d'assez particulier ça donc voyons je vais retourner là-dessus aujourd'hui le 11 avril parce que sa signature elle est là elle est sur le document elle est vue elle est vue elle a été créée par la loi du gouvernement général en 1954 donc automatiquement c'est devenu ma pièce d'identité c'est d'une certaine façon et je me suis placé comme quelqu'un qui se trouve à assurer ou à protéger les intérêts de sa majesté de tous ses successeurs et héritiers et quand j'ai fait ça suite à ça j'ai biffé le fait que la loi sur la citoyenneté ne s'appliquait pas ne s'applique plus malgré mon assurmentation j'ai biffé ça parce que je reste le citoyen canadien et j'ai biffé le fait que où c'était écrit que la constitution du Canada de 1867 ne s'applique plus bon bien j'ai biffé ça aussi donc je reste avec la constitution du Canada de 1867 qui qui ne fonctionne plus depuis l'article 18 de 1875 j'exige les corrections l'article 1875 de 1875 parlait justement de tous les articles de l'immunité de la des privilèges et des immunités de tous les hauts gouvernants de la reine de sa majesté la reine et tout ça et ça a été tout simplement modifié par le parlement du Canada ici et à la fin c'était écrit en fonction de l'application de la présente loi et cette phrase-là ils l'ont effacée donc à partir de 1875 la loi constitutionnelle de 1867 ne s'appliquait plus c'est fini donc on continue j'ai couvert nous ça à la cour ça fait 30 ans que je fais ça puis je suis pas là pour décrire le système et pas du tout c'est mon seul moyen de subsistance c'est le certificat de naissance c'est pas compliqué puis c'est le même pour tout le monde pour vous comme pour tout le monde on ne peut pas défaire ça mais il faut en discuter et étant donné que je me suis rendu compte que personne n'était au courant de ça sauf certains avocats certains juges et les notaires normalement les notaires sont au courant le notaire l'ambert était au courant de ça puis j'ai des notaires qui sont au courant de ça sauf que mon avis franchement ça reste je suis contre les droits sur la confidentialité parce que c'est le gouvernement qui veut garder la confidentialité alors que l'individu une particulière si on veut ou un individu s'est allé à décider si on peut rendre le public ou si on voit caché le secret en vertu de l'article au sein du fédéral qui est le secret perpétuité sur ces informations-là que je vous fournis aujourd'hui au téléphone et je vous enregistre en même temps étant donné que vous m'enregistrez donc tous les appels sont enregistrés d'une personne bienvenue mais je le garde pour moi franchement on ne peut pas on ne peut pas arriver il faut qu'on qu'on discute avec un H ou quelqu'un qui est un négociateur pas mal des choses pour avoir s'en veut très bien accompli et j'ai été baptisé le 17 juin 1951 alors que le moment-là je me suis demandé je n'ai jamais été baptisé ça n'a pas d'âme ça n'a pas de choix ce n'est pas une créative naturelle ça n'a aucun lieu ou une religion ou quoi que ce soit c'est une autre chose d'être terminé par la loi c'est la propriété de l'état mais comme je vous dis je suis enregistré vous le savez ce n'est pas de dire ça à qui je sois parce que c'est vos patrons qui vont en prendre connaissance mais là moi pour établir parce que là j'ai vendu ça fait longtemps mais après le 2003 je suis commencé sur la saga sur la question de l'identité ils ont commencé par le permis de conduire il y a eu quand même ils ont désactivé le permis de conduire qui est la propriété de l'état le permis de conduire même la carte c'est la personne gouvernement ça n'appartient pas à la personne physique la personne physique c'est une animée mais par contre la nature en arrière se trouve être le moteur de fonctionnement sauf que la personne naturelle n'est pas titulaire de droit elle n'est pas attisitié à l'immigration des lutteurs elle n'a pas de condomand vous comprenez ? elle n'est pas attisitié de droit Elle n'a pas le droit. Elle a modifié, elle a rendu aussi en personne morale au chapitre J.N. de 1985. Et c'est M. Brian aujourd'hui qui l'a fait. Écoutez, c'est un droit intelligent. Malheureusement, il est le sévi. Mais j'aurais aimé pouvoir le expliquer à ce monsieur-là. Il était dans un gros cabinet d'avocats, Northamose, Fulbright. Ce cabinet d'avocats-là, Northamose, c'est-à-dire depuis 1794, depuis la loi du 6 Faut-Tu-Dors de l'envie du 23 juillet de 1794, qui est obligé de porter un nombre de familles sur peine d'emprisonnement et de la peine de droit civil. C'est pas compliqué. C'est la loi du 6 Faut-Tu-Dors de l'envie du 23 juillet de 1794. Monsieur, je vais vous arrêter. Je vais prendre vos coordonnées pour que mon directeur sectoriel puisse vous rappeler, le directeur au directeur des festivals puisse vous rappeler, parce que je pense que ça va être mieux avec lui. Oui, ça me prendrait un courriel, mais pas votre courriel que vous avez là pour tout le monde. Ça me prendrait un courriel dans lequel je pourrais quand même vous expliquer certaines informations, mais qui restent dans la confidentialité. Vous me comprenez? Donc, ça, c'est important. Vous avez, présentement, ça fait un cellulaire. Donc, vous venez m'envoyer votre courriel sur texto. Vous me comprenez? Monsieur, je ne peux pas faire ça. Non, pas vous, pas vous. Votre supérieur. Moi, je demande que ce soit vous, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes l'employé de l'État et puis vous faites très, très bien votre travail. Je n'ai aucun reproche à vous faire, ma chère, mesdames. Vous faites parfaitement ce que vous avez à faire. Et en plus de ça, je salue quand même le courage de pouvoir enregistrer toutes les conversations au directeur de l'État civil. Vous savez, ça, c'est quand même important parce qu'on reste avec des déclarations et vous pouvez, ensuite, présenter des trottes formelles, des documents et tout ça. Et j'ai tous les documents. J'ai tous les trottes formelles. Mais, si vous donnez… parce que c'est Armelle Grandmaison actuellement, mais ce n'est pas l'original que possède Armelle Grandmaison. C'est l'UXIMI, ça. Donc, c'est l'UXIMI certifié conforme. C'est une certification conforme de l'original. L'original, normalement, appartient aux banques. Donc, moi, ça me prend la signature, le spécimen signature de Caroline Grouin. Ça me prend le spécimen signature de Caroline Grouin. Il est supposé, si je peux, être accompagné d'un CHEU du gouvernement. Et ça, ça se trouve à compléter, si on veut, le certificat de naissance avec l'institution financière avec qui je peux négocier, je peux… et le ministère de l'Emploi aussi. Ce n'est pas des choses compliquées, ça. Il n'y a pas personne. OK. Ben, pour les frères de la demande actuelle, je vais prendre votre nom puis votre numéro de téléphone pour comprendre. OK. Donc, si le prénom est tout en lien majuscule avec le nom de famille, ça se trouve à être, comment je peux dire, dans l'alias, autrement dit. Donc, si on dit Jacques-Antoine, même si on enlevé le trait du nom, peu importe, c'est toujours plusieurs personnes. Il ne faut pas hâte de mettre le trait du nom. C'est pour ça qu'il faut mettre l'heure et la minute de naissance. Sauf que j'ai mis, moi, sur un certificat de naissance qui se trouve à être le numéro 1-2009, c'est en 2009, 0-4, et ensuite de ça, 22-97-81, et là, ils ont mis la minute de naissance que la personne est née à 28 minutes en 2009. Le premier, c'est ça, le premier jour, une cinquième loi, mais c'est seulement 0-0, donc, c'est 28, 28 minutes, ce n'était pas une heure, ce n'était pas une heure de la nuit, comprenez? C'est Keaton Moore-Vehoy, un mot R-V-E-H-A-U. Donc, ça, je le mets ici, parce qu'on me le fournit, parce qu'il y a des gens quand même qui sont au courant, comprenez? Mais, à part de ça, quand on ne peut pas fournir l'heure de la minute, c'est pour ça que, même si c'est une heure de nuit, certification conforme par le directeur de l'État civil, c'est son patron de l'original. Normalement, c'est une institution financière qui a ça. Ou c'est le Conseil du Trésor, soit du Québec ou du Canada. Aujourd'hui, ici, c'est les deux, parce que le Québec est attaché au fédéral pour ce qui est de l'argent. Mais, pour ce qui est de la société, le Québec est complètement sorti du Canada depuis 1999, même avant ça. On peut dire 1968. Je suis un ancien d'État de l'État québécois, je sais quoi, de ce qui s'est passé ici. Tout est secré, tout est caché. Mais, on ne les fait pas en ligne provoquant. Ils ont moyen, quand même, de pouvoir fonctionner correctement, mais en faisant certaines corrections pour certaines personnes. On ne peut pas rendre ça public. Vous comprenez? Puis aussi, je vais prendre votre numéro de téléphone. Oui, c'est le 438-390-CV46. Et vous allez fonctionner pareil, comme quand vous fonctionnez avec une personne qui n'existe pas. Donc, quand ils vont m'appeler ici, ils vont me parler, moi qui n'a pas présentat aucun ici, de M. Normandine, qui est tout en lettre majuscule, puis Normandine, qui est tout en lettre majuscule, au minimum de 13 juin 1951, sans mère et sans la minute de naissance. Puis, ça se trouve à être sur le certificat de naissance, sur l'inscription de naissance 1 1951, ça vaut 4, 149 844. Et 149 844, je me répète, c'est la Formule D, c'est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, dans laquelle c'était écrit qu'un citoyen canadien ou américain ne mirasse le peuple. Donc, ça, on ne peut pas le signer, c'est un document qui met le gouvernement, et ça n'a pas changé, sauf qu'on ne le met plus. Il n'y a plus personne qui met ça sur les documents, parce qu'on n'est pas supposé savoir ça. Ça, je vous dis, il y a beaucoup de confidentialité, et ça reste, Andrew et moi, on peut communiquer par courrier, par la poste, parce qu'il y a quelqu'un avec qui je voulais quand même pouvoir communiquer sur courrier, mais nous écouter. C'est tellement confidentiel, c'est mieux de communiquer avec vous, par la poste. Donc, je suis obligé de communiquer à Toronto, mais par la poste, tout simplement. Et j'ai trouvé ça logique, parce que je suis vrai, il ne faut pas que ce soit plus... En plus de ça, on est confidentiel sur la lettre, de façon à ce que... L'enregistrement n'est rien qu'en français. C'est vrai, c'est la bonne personne, et que ça reste confidentiel. Donc, c'est 438.0, c'est 446, c'est un numéro séminaire. Et puis, comme je vous dis, c'est la maire de la maison qui se trouve à être directeur de l'État civil actuellement. Je sais qu'il vient de faire un document pour un monsieur Théodard. Vous ne me direz pas son prénom. Ça, c'est un anneau, c'est un absolument rien. Mais vous laissez, parce que sa signature, elle est là. Elle est sur le document, je l'ai vue. C'est une certaine semaine. Ok. Donc... Merci. Je vais laisser un responsable de l'État civil vous rappeler pour les plus d'autres informations. Moi, j'ai toutes les informations qu'il faut pour les semaines en demande. Ok. Vous pourriez attendre mon appel dans les prochains jours. Oui. Aussi, si elle est honnête, je ne peux pas répondre. Parce que vous savez, des fois, je suis dans des endroits où les autres ne passent pas. Après, un gros, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même d'essayer de laisser le message. Et là, je ne peux rappeler la personne. Oui, il y a des messages. C'est ça. Puis, on peut se rejoindre à tout le temps du jour. Même le soir, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui préfèrent que je fasse en dehors les ordres de travail, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Parfait. C'est bien noté. Bien, je vous fais une excellente journée. Bien, vous, parrainement. Vous avez bien une ordre. Vous faites bien votre travail, madame. Il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.